Les paramètres influent sur la valeur de l'absorbance d'une solution L'absorbance d'une solution dépend de plusieurs paramètres. La longueur d'onde de la radiation utilisée, l'épaisseur de la solution traversée, la nature de l'espèce colorée ou la concentration en espèces colorées. Pour étudier l'influence de ces paramètres, on réalise plusieurs expériences au cours desquelles on fait varier un seul paramètre, tous les autres étant fixés. Étudions d'abord l'influence de la longueur d'onde. On va fixer tous les paramètres, la nature de la solution, l'épaisseur de la cuve, la concentration, et on va faire varier uniquement la longueur d'onde. La courbe A en fonction de la longueur d'onde nous montre bien que l'absorbance varie en fonction de la longueur d'onde. Les radiations ne sont pas toutes absorbées, cela dépend donc de la couleur de la solution. Pour qu'une mesure soit la plus précise possible, il faudra choisir la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximale. Étudions maintenant l'influence de l'épaisseur de la solution. On fixe tous les paramètres, nature de la solution, longueur d'onde, concentration, et on fait varier l'épaisseur de la solution. Voici le schéma simplifié de l'expérience. Une lumière incidente entre et ressort en ayant traversé une longueur L. A l'intérieur de la cuve, une solution de concentration C. On observe que plus l'épaisseur, c'est-à-dire le trajet optique L, est importante, et plus l'absorption est élevée. Si l'épaisseur est deux fois plus grande qu'au départ, l'absorbance est deux fois plus grande. Si l'épaisseur est trois fois plus grande, A est trois fois plus grande. L'absorbance est donc proportionnelle à l'épaisseur de la solution traversée. Au cours d'une manipulation, la lumière doit traverser toujours la même épaisseur. On va donc utiliser toujours la même cuve, ou alors des cuves identiques. Étudions maintenant l'influence de la nature de l'espèce chimique. On va mesurer l'absorbance de deux solutions contenant des espèces chimiques colorées différentes, du sulfate de cuivre et du bleu de patenté, de concentration identique placées dans des cuves identiques pour une longueur d'onde fixée. Voici la courbe A en fonction de lambda pour l'alodon, qui contient du bleu de patenté, et la courbe A en fonction de lambda pour une solution de sulfate de cuivre. Pour une longueur d'onde donnée, on remarque que l'absorbance est différente. Ces deux solutions sont bleues, mais elles n'ont pas la même absorbance à une longueur d'onde donnée. On en déduit donc que l'absorbance d'une solution dépend de l'espèce chimique colorée qui est dissoute. Étudions maintenant l'influence de la concentration. On va mesurer l'absorbance d'une solution colorée pour différentes concentrations. La courbe A donnant l'absorbance en fonction de C, la concentration en cette espèce colorée, donne une droite qui passe par l'origine du repère. On remarque que plus la concentration est élevée, plus l'absorbance est élevée. Et quand la concentration double, l'absorbance double. Et plus généralement, l'absorbance est proportionnelle à la concentration de la solution, puisque la courbe est une droite passant par l'origine du repère. On en déduit donc que l'absorbance d'une solution est proportionnelle à la concentration de l'espèce colorée dissoute. L'absorbance A d'une solution dépend donc de la longueur d'onde à laquelle on travaille, de l'épaisseur L de la solution traversée, de la nature de l'espèce chimique, et de la concentration C de l'espèce colorée dissoute. L'abrie de la concentration C de l'espèce